Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans l'ordre du la bibliothèque du du plus beau du lunatique du sculptural du plus que parfait by call le compteur d'histoire hop la boum c'est moi sur ce bienvenue mesdames et messieurs dans l'épisode 4 peut-être de du royaume de malheur dans lequel je vous dans le passé d'épisode je vous avais laissé sur le cadavre de sa grêle que je piétine et de mes pieds pour récupérer son anneau et donc je vous retrouve directement en jeu parce qu'il s'est passé quelques petits trucs qui s'est passé quelques petits trucs premièrement niveau histoire sans goku disait c'est pas possible normalement l'histoire de sa grêle le grand le blanc ça finit toujours bien il arrive à buter le calamite mais la calamite a la butée qu'est ce qui a changé et là nous étions fait attaquer par deux calamites j'ai pu aussi effectuer mon forfait sur ce qui veut dire que tac non c'est pas ça je sais plus qu'elle que niveau furtivité alchimie armurie tout le bazar j'ai tout à fond ce qui veut dire que le jeu sera grandement facilité quant aux techniques de combat nos comètes vous le verrez tout de vous le verrez bien assez tôt parce que c'est complètement pété ce qui va vous permettre de toute façon bien sûr dans l'unique but purement scientifique de vous présenter tous les styles de jeu ce qui veut dire déjà que niveau veille j'ai le niveau maximum en observation ce qui veut dire que j'ai découvert plein de trucs nouveaux sur la carte et aussi que je fais plus de dégâts d'ailleurs non hop d'ailleurs ce qui veut dire qu'il va falloir commencer à viser de nouvelles armes mais ça 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 sera pour plus tard c'est dur à dire comment on sort comment on sort pierre de gorguette mais je l'ai pris c'est là non je l'ai pas prise je l'ai pas prise mais si je l'ai prise oh une pierre ici mais un coffre est il une pierre dans ce coin là 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 il y a une pierre histoire de ça de machin le blanc vous voyez comment c'est pété l'expérience dire à notre héros de sa torpeur l'odieuse furie de montemère venait d'invoquer le calamite pour en faire son serviteur un but scientifique je rappelle qu'il y ait squelette hop c'est qu'il y ait une nouvelle technique à savoir la frédésie martiaale vous voyez un mort un niveau c'est cool donc la frénésie martiale j'ai même pas vu ce que ça faisait la frénésie martiale après une rage furieux qui permet de figer plus de dégâts à chaque fois que vous éliminez un ennemi dans un cours laps de temps c'est cool en fait c'est que littéralement le guerrier de world of warcraft pour le pierre et je reste le guerrier pour le moment après je m'occuperai de comment des autres voies savoir la voie de la finesse et de la sarcellerie mais c'est en dessous en dessous non je sais pas voilà bref tant qu'à faire on se calme on pète un coup et là on court on court on court parce qu'il faut sortir rendons la quête mais dans ce jeu on marche beaucoup à l'auster le timer non voilà voilà tout 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 j'ai ramassé du venin de serpents vous et encore j'utilise j'utilise cette technique que pour les que pour les techniques je pourrais très bien le faire pour l'or pour pour le point pour les points d'essai tout bazar non je fais que pour les techniques je suis bon joueur quand même quand même pas que je sois tout le temps en mode en mode yolo en mode yolo en mode yolo on s'en bat avec les jours anciens où la sage prêtresse vaille à la tyrine parla à l'airia la ds nous n'ayant rien oublé à la guerre demanda la mort des doux rec pour qu'on fendait cette répugnante et pitoyable tribus dire les docale phare c'est moi ça épargner ces pauvres misérables crièrent les lios alpha à moi leur esprit dévoyé était empoisonné de haine les alphars se battaient pour une chopine en plein festin quand tous faisaient bon banc c'est que la paix régnait aux cieux ses cousins m'a-t-on dit était empli de haine intéressant viol et son froid glacial baya la tyrine l'esprit guidé par l'airia parti en pèlerinage c'est cool apparemment les doc alphar donc nous et nos cousins les yoss les lieux alphars on s'entend pas beaucoup je ramasse tout ce que je peux ça fait de l'argent bien un objet caché bon ça les objets cachés et trop bien la musique il n'y a pas moyen de me tp rapidement là hop là voilà tp rapide plus que rapide même putain le chargement comment il est en mode il ya quelque chose dans ce puits oui quand vous avez un niveau assez haut en observation vous pouvez détecter des objets cachés et la manette vibre vous avez réussi ouais j'ai réussi ils vont nous laisser tranquille vous êtes de retour j'avais peur que les failles se soient vengés sur vous mais non je me trompais comme d'habitude la faille a pu guérir grâce à votre potion en fait elle souhaite rester au village quelques semaines pendant son établissement grâce à vous dit lui de rester plus longtemps parce que à mon avis quand elle va rentrer va se prendre la fessée je suis sûr qu'elles vous seront utiles merci garde au niveau encore on va voir que ça maintenant on va prendre le courroux oh c'est génial capacité on va mettre le courroux non le courroux j'ai dit ajouté on va le mettre à place de l'éclair hop là voilà maintenant je vis un pur guerrier il me demande encore quelques trucs ensuite maintenant on va prendre aller à la maison des balades les chargements sont super rapides ça fait plaisir et plaignez pas c'est pour gagner du temps sinon c'est de la course de la course de la mon anneau m'a ouvert bonjour machin le blanc c'est un enfant de poussière a vaincu le calamite mais pas n'importe lequel un enfant de poussière complètement pété une balade mémorable mon ami ouais je fais une vraie balade pour moi titre de cyr sagrell et tous les privilèges associés y compris un siège dans la cour des enchantements hélas nous n'avons pas le temps de célébrer votre victoire un autre incident a eu lieu le roi vous demande le roi une perturbation dans le récit semblable à celle qui a coûté la vie à cyr sagrell la balade de sangos a pris une tournure inattendue et parti affronter cette nouvelle menace mais il va avoir besoin de votre aide il ne peut pas réussir sans vous c'est suspect pourquoi est-ce qu'il a besoin de moi dans son récit cyr farra est condamné à tomber sous les coups de sangos mais à chaque fois sa grêle vol à sa rescousse dans les profondeurs doudouat il arrive à temps pour l'arracher aux griffes de la mort et le rendre à la chaleur de l'été sans sa grêle sans vous vous êtes tous les mois à s'achever ok qu'est ce qu'il se passe dans ces balades en fait sir farra traque le perfide sangos dans sa tanière et sacrifie sa vie pour sauver la jeune fille retenue prise en repos notre héros renonce à sa propre gloire pour le bien d'une simple mortelle on a toujours été ainsi et cet acte d'altruisme doit absolument être préservé ok on y va excellent rejoignez le roi ou une scène à l'oratoire c'est l'ancien domaine de la noblesse de la haute cour perché sur la crête des tinmeurs prenez cette potion vous en aurez besoin pour sauver sir farra à moins que vous ne connaissiez une autre méthode de résurrection bien sûr à vous de déterminer le moment propice pour l'utiliser maintenant aller trouver ou une scène le récit est entre vos mains merci pas lui gagne il faut encore encore pour cours c'est trop bien t'inquiète pas je vais les cours c'est moi les méchants hop on chape la carte et on doit aller là bas donc on va se rapprocher en allant là c'est le plus près que je connaisse c'est mort et si jamais on trouve quelqu'un sur la route on lui piétille la face par là plutôt un coffre a dissipé alors maintenant vous allez voir la dissipation hop oui il ya des boules il suffit de cliquer au moment où c'est dessus la tac 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 il faut savoir que les boules se réactive au si on met trop de temps oui dissiper c'est à nos c'est d'accord asso implacable la montée d'adrénaline c'est bien ça la série est fermée sans bonne clé impossible de l'ouvrir merde bon bah au moins on a dissipé ça et go 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 là il ya l'homme loup sauf que l'homme loup moi je l'emmerde là bas là bas allez là bas en plus c'est une femme au château bonjour enfin pendant un moment j'ai cru que seul les engagés empruntait la route de yolvan mon nom et peine riquel peregrine de métier je n'ai rien à gré une guilde des voleurs à vous proposer ça vous intéresse pour ceux madame la plupart des peregrins déteste avoir affaire aux failles ils sont plus difficiles à jauger que les humains et ont beaucoup moins de poche à vider ces balades failles ce ne sont pas de simples légendes j'ai entendu quelques briques d'une balade on va parler d'une bague certie de rubis et j'aimerais que quelqu'un m'aide à l'obtenir mais pas de problème mais qu'est ce que je gagne connaissez pas les peregrins n'est ce pas nous paraissons modestes mais nos bourses sont fort bien garni vous pouvez vous faire de l'argent je pourrais parfaitement être un peregrin alors la bague des représailles je n'en sais guère plus sinon qu'en reproduisant chacune de ces étapes nous devrions pouvoir entrer en possession de la bague dans l'histoire une damoiselle demande à un champion de récupérer la bague qu'un troll lui a volé je n'ai plus vraiment l'âge mais je vais jouer le rôle de la damoiselle vous serez le champion d'abord d'accord vous devrez prouver votre bravoure en chassant des antilopes puis rapporté ce qui servira à appâter le troll revenez vite la chasse aux caribou ils sont un caribou ça c'est un loup ok les gars est super efficace il y a un niveau comme je le disais ça tout ça je peux tout mettre à fond ah non c'est à fond des antilopes hop euh là bas viens ici ma boule bah alors viens ici je suis épiégé et hop tête d'antilope il faut une autre tête d'antilope hop petite bénédiction de mi-tarou euh où sont les chavres là bas il y a une chèvre chèvre je tape du pied les chèvres crèves un chèvre coucher coucher 507 de dégâts quand même le truc ils allaient le voir souvent cet écran il y a mon curseur tac 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 ouh ASSAUT ASSAUT Ça c'est la classe Ça je crois que je vais le mettre Attendez, attendez Réduit votre armure Et permet de résister aux interruptions Vous subissez ainsi légèrement plus de dégâts Mais vous pouvez ignorer les coups C'est à dire qu'on n'est jamais interrompu Après Ça renvoie les dégâts Enfin c'est une chance de renvoi On le met à la place de La place de ça Comme ça on va l'essayer sur le troll Un coffre Difficile La flemme, c'est parti Il me faut encore du caribou Où qu'il y en a du caribou Il y a un truc à dissiper Ça fait d'xp Ça fait d'xp Dissiper Et là Comme vous êtes sous l'effet d'asseur implacable Chacun de vos coups peut redonner un peu de vigueur Ça c'est la classe Mais euh Voilà Elle peut pas ouvrir Où c'est qu'il y a du caribou là ? Des blulettes Asseau implacable Vas-y touche-moi Allez touchez-moi Bah alors Ça marche pas ou quoi ? Oh ta gueule Je t'entends pas les mots au ciel Donc nous disions Euh ça Le cri de guerre Ah non j'ai une nouvelle carte Euh merde Là Là Le connétable Caribou Coucher 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 Très bien Le troll qui a volé la bague dans la balade Se prénomme Leka le gras Il devait avoir un bon appétit Vous devez suspendre les trophées Tout comme le champion dans la balade Lorsque tous seront exposés Leka devrait faire son apparition Quand il sera là Vous devriez pouvoir lui reprendre la bague Sans trop de difficultés Enfin Vous avez déjà tué un troll n'est-ce pas ? Bah oui évidemment Non j'en mange tous les jours au petit déjeuner Hop Une tête de caribou Deux têtes de caribou Trois têtes de caribou Quatre têtes de caribou Freddy's Martial C'est où le troll ? Salut le troll ! Tchou Tchou Aïe Couquet Coute-moi Ça a mangé je t'emporte au ciel Bataille Wouhou Ils ont pas dit que Sous l'effet de Freddy's Martial Je courais plus vite Non ils ont pas dit Voyons Non pas ça Euh là Ah non c'est la vitesse d'attaque D'accord Et on a plein de nouvelles techniques La lame horizon La riposte C'est cool Le coup fracassant Ça c'est bien Et là La frappe du fossoyeur Et l'empalement Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal C'est pour Merci de vous Je n'en avais pas peur Oui bien sûr caméra Oui c'est ça Ok Voilà la bague Et voici votre récompense Vous savez Vous avez l'étoffe d'un bon pérégrin Et c'est un compliment que je vous fais Vous pouvez vous essayer à la maraude Si ça vous fait Et que vous êtes doué Vous pourrez vendre votre marchandise à nos resellers Mais tout à fait Quel niveau ? Encore Hop c'est mon dernier C'est mes dernières techniques Ah là Mes dernières techniques Pour ce qui est du guerrier Du coup on est où nous ? Ah oui la maison des balades On est en frénésie martiale On pète un coup Et puis voilà Sur ce Continue Et sachant que je suis toujours malade Faudra C'est quoi ça ? Ah c'est la maison de là où je dois aller La hutte d'Ardène Ça c'est pour la quête principale On ira plus tard Là c'est un village C'est un village Caïbou Ok Ok Mais il a pas bronché Il me monte juste son cul Il a des toilettes Hein ? Ok Hello C'est un village Frénésie martial Et un saut implacable BOUM Et un saut implacable J'ai un peu cassé la maison Ah je suis Non pas éteindre, voilà Hop là, hop là Frévis-y Martial Ah Mais j'avais paré là J'ai paré, oh Merde le mec est mort Là je me prends toutes les attaques, je suis pas doué D'accord Ok, le mec il s'est fait buter par des araignies, il se relève Salutations Euh bah on est deux, moi et mon épée Donc j'ai besoin Mais je ne voudrais pas vous paraître ingrat J'aurais Caneroc aurait besoin de quelqu'un ayant vos talents Oui, pourquoi ? Je le retrouverai Bien J'ai d'autres informations à vous donner au sujet de Barthens et des chasseurs Mais ne donnons à personne de faux espoirs Les villageois deviennent hystériques Retrouvez-moi sur le pont au sud, nous poursuivrons cette conversation D'accord Bonne chasse Apprendre cette carte Faites vite, j'ai du travail Oui bien sûr Venez me retrouver à moi Oui ça va Vous n'ayez des nouvelles de... Bonne chasse Ouais c'est ça Euh le pont au sud Plus vite Oui pas précis Je vais en profiter pour changer Je vais me mettre Euh à place de là Là bas Une épée avec un crâne Rebonjour Euh salut C'est bon on est au pont au sud Tu veux bien me causer maintenant ? Non à part à moi non Voilà Venez me parler quand nous serons louis Les gens de Caneroc ont besoin de mon autorité Et je la leur donne volontiers Mais si Barthens revient Tout cela aura été vain Je vais être plus clair Il vaudrait mieux qu'il soit mort Vous comprenez ? Pourquoi ? C'est un crétin borné et superstitieux Il préférerait lancer tout le village dans une chasse aux sorcières Plutôt que d'amasser des richesses D'accord Euh le fou psychotique Ou le capitaliste J'écoute Barthens a survécu à bien pire Je veux être certain qu'il ne reviendra pas à me priver de mon nouveau statut Voici ma proposition Apportez moi la confirmation que Barthens est bien mort Je vous paierai grassement pour votre aide Contrairement à Barthens Je sais ce qu'il faut pour être un vrai chef Euh Bonne chasse J'ai pas vraiment envie de tuer Barthens parce que lui m'énerve Voilà il fait ouais moi je sais ce que c'est qu'un chef Tatati tata Moi 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 Du coup je pense que c'est lui que je vais buter Des ocrans, des araignées Boum Boum Top village Attaque-moi ! Oh yeah ! Ça c'est la classe ! Euh... c'est par où ? C'est par là ! Il y a encore une quête ! Mais il y a que ça ici ! Bonjour ! Des ossements de soyeurs ! Moi que je prends ! Une pierre ! Une pierre à histoire ! Oh dire-t-il, l'obscurité en été est bien triste ! Alors j'ai créé la nuit ! Oh dire-t-il, vers Yolvan vous devriez vous tourner ! Alors j'ai pris des caprices ! Oh dire-t-il, il n'y a rien à manger ! Alors j'ai apporté... ... 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 la classe avec les mains en feu, ça fait pas de... NON ! Très ! Aïa ! Très des marchandes ! On attaque plus vite ! Cours critique ! Plus de cours critique ! Pou ! Pou ! Allez attaque ! Aïe, non mais attaque pour de vrai ! Pas par surprise ! EMBOLLMENT ! Ça c'est fort ! On continue... Et... Allez Pio ! Ça c'est fait ! Je viens d'où ? De là ! Ah peut-être falloir que je... Que je regagne du mana moi ! Pour ça ! Ah j'mets le voile de skelly ! Ah merde ! Je gagne plus de niveau en fait ? C'est peut-être que j'ai... Peut-être que je gagne plus d'XP avec les araignées, c'est pour ça ! C'est trop bas ! Allez plus haut ! Allez plus haut ! Ah ! Allez plus haut ! J'ai plus de mana ! Allez on va plus haut ! Bref ! Ouais là ! Arrière ! Attendez ! Analfar ! Je rends grâce à la veuve ! Qui vous envoie ? Vous avez des nouvelles de Caneroc ? Euh ouais ! Je suis le seul survivant ! Nous sommes tombés dans une embuscade en entrant dans la grotte ! Comme si les araignées nous avaient tendu un piège ! Si les araignées suivent une stratégie ! Des tactiques simples, certes ! Mais suffisantes pour nous submerger ! Je... je crois que quelqu'un les dirige ! Il y a des traces partout ! Des empreintes, des toiles déchirées... Mais... pas de cadavres ! C'est peut-être la veuve ! Allez savoir ! C'est qui la veuve ? Mais il faut prévenir Caneroc ! Euh... Il vous a tué ! Le maudit ! Cette mission suicide, c'était son idée ! J'étais sûr ! La mort, maintenant ! Je dois prévenir Caneroc de ce qui s'est passé ! Et m'occuper de Garaneur ! Je dois faire vite ! Revenez me voir quand nous serons à Caneroc ! Parlez-moi ainsi ! Pourquoi je l'ai pas tué ? Parce qu'il a une belle arme ! C'est tout ! Je gagne plus de niveau ? Sérieux ? Ils en reparleront plus longuement quand nous aurons quitté ces groupes ! Genre 41, c'est le niveau maximum ! Sérieux ? Non mais... Oh, attendez ! C'est vraiment parce que j'ai plus de niveau ? J'ai pas de niveau ? Je gagne plus de niveau ? Ou c'est simplement parce que je suis trop fort maintenant ? Je sais pas ! No lo sé, no lo sé ! Mais ça veut dire qu'il va falloir que je réorganise mes points intelligemment pour avoir un peu de tout ! Si ça c'est que niveau magie, je veux pas les trucs d'armes ! Bonjour ! Je veux simplement les sorts ! Parce que les sorts ils sont complètement pétés ! Ah merde, c'est pas là ! Où je suis là, machin ? Et au village ? Il y a-bas ! C'est beau ! Ça fait un peu penser à Fable, parfois ! Machin ! Garener ! J'ai ramené une surprise ! J'ai ramené la tête de Bartner ! Ou de Barrener ! Comment il s'appelle ? Barten ! Mais avec son corps attaché ! Et qui bouge ! Nous en parlerons plus longuement, quand nous aurons quitté ce lieu maudit pour rentrer à Caneric ! Ça y est, t'es entré ? Je vous remercie de vos efforts pour me sauver ! Vous êtes le bienvenu au logis des Philandres ! Une maison du village ! Merci ! Il s'a aidé, le forgeron du village, pourra la rénover selon vos besoins ! Après sa trahison, j'ai banni Caraner du village ! C'est bien ! Que la veuve le prenne ! Profitez de votre nouveau foyer ! Mais... Hâtez-vous ! Si la veuve est là, nous devons dépêcher quelqu'un à Château Yolvan pour savoir pourquoi ! Moi j'y vais ! Des informations ! Château Yolvan était autrefois un bastion des failles ! Ils se servaient de leur magie pour faire régner la paix à Tisbois ! Ils pourront peut-être nous dire comment calmer Tisbois ! Tisbois ! Euh... Non euh... Quête ! M'en fout ça ! La reine des araignées ! On va au Château Yolvan ! Ouh ! Pourquoi venez-vous me déranger ? La gueule ! On fait l'arène des araignées... Enfin... On fait euh... On essaie de s'avancer au niveau de l'arène des araignées... Et après on se quitte ! Pourquoi ? Parce que... Le Château Yolvan il est là ! Il y a beaucoup de bruit ici hein ! Hop ! Une petite bénédiction au passage ! Wouhou ! Chidi ! Charge de Tirdone ! Pour charger à Tirdone ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pfff ! Pff ! Ah ! Un crudoc ! Pff ! Pff ! Pff ! Aïe ! Ça c'est bâtard ! Pff 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 ! Oh, il est carrément public. Oh, yeah ! Il est beau ! C'est fermé. Mais là, c'est ouvert. Allez savoir pourquoi. Courage, éphémère. Nos pouvoirs se sont fanés, mais notre triomphe est éternel. Ouais, grâce à qui ? Grâce à Bibi. Bon, on va pas les écouter, hein. C'était dans ses marais et ses vallons. Elle n'était pas l'oeuvre d'une bête, ni d'un faille déchue, mais de celle qui marche seule, la mère des araignées, reine de la soie et du poison. C'est une sorcière qu'on appelle la veuve. Mwaké ? Aïe ! Ça pique. On va aller par là. En force, il n'y a pas de raison. Bonjour ! Des rats ! Montez d'un dredaïm ! Vous avez regretté de m'avoir pêche ! Ouh là là 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 ! Mais je pars ! C'est sûr ça ! Je pars et pourtant rien ! Oh mais ça, ça a des trucs complètement pétés ! Euh... De toute façon j'ai trop de trucs dans mon inventaire ! Allez ! On jette ! Tu dégages ! Tu dégages ! Tu dégages ! Ça aussi tu dégages ! Ouh tu dégages ! La nuit ! Ça je vais bientôt en avoir des nouveaux ! Ça aussi ! Ça ! Ça, de toute façon les bâtons je n'utiliserai pas ! Ça, ça ! Ça ! Ça ! Oh ! Ça ! Ensuite, euh... Ça ! 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 Puis ça ! Ça ! Voilà ! Oh oui super ! Hop ! Chevalier de balade ça y est ! Non mais tiens ! Voilà ! Conso ! Ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous, m'en fous, m'en fous, m'en fous, ça je garde. Et après tout le reste. Maintenant on va supprimer quelques trucs de brique à braque. Genre ça. Ah mais je veux tout détruire ! Yeah je suis riche ! Ensuite tous ces commandes. Comment j'ai fait une varap sur le truc ? Pas par là, par là. Tu 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 ! C'est joli ce château ! Là il y a des ennemis. Non il n'y a pas d'ennemis. La espèce canopée bloquait les rayons du soleil de l'été mais nous avons continué d'avancer. Vers Catrus, vers l'antre de la vache. Nous étions faibles à l'arrivée. Etouk ! Les filles étaient mortes avant notre marche. Nous l'avons banni vers Ejarat. Puis l'hiver... Voilà ! J'ai monté la garde. J'aime bien nous débarrasser rapidement des trucs. Le vent glacé de l'hiver... ... 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 Ah, j'ai pas vu ça. Mais... Voilà ! Il en reste une dernière pierre. Et c'est celle-là. La dernière pierre. Voilà ! Ouh, j'ai peur ! Pas trop pompée du Seigneur des Anneaux ? Quelqu'un se serait pris dans ma toile, moi qui croyais que la fête était finie. Ah, mais toi, trop du cul, je t'ai pété la gueule ! Ma jauge de destin est pleine ! Qui donc s'agit à Yolvan ? Encore un misérable mortel de ce maudit village, sans aucun doute. Je suis sûre que mes rojetons de Catrus aimeraient dévorer une créature de votre force. Tous les failles de Yolvan sont morts. Votre village est ma prochaine cible. Dites-leur que la veuve est revenue et qu'elle va reprendre son bien. Ah ! Et merde ! Ouh, la 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 ! On va faire le ménage ! Et rapidement ! On vous élève au rang de créatures déçues ! Crème ! Crème ! Crème ! Il en reste une. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Et ça sera toi ! Absoption ! Merci ! Ah ouais, non, c'est ça, je ne gagne plus d'XP ! Merde ! Alors écoutez... Lala ! Voilà, vous n'avez rien entendu. Donc il y a un niveau maximum à un truc. Niveau 40. Bon, c'est pas beaucoup. Nyaa ! Nyaa ! On va essayer de remplir la jauge histoire de péter la veuve avec ça. On va changer son destin, cette colasse. Là, il n'y a plus que dalle. C'est bien. Nyaa ! Yét-yét-yét ! Ho ! Yét-yét ! Pouhou ! Là, je fais tout de la pro, là. Je ne vois rien du tout. C'était clair, concis, rapide Et j'ai pu recharger un cinquième de ma barre A peu près Oh mais c'est pas vrai C'est vraiment pratique pour s'en débarrasser rapidement Boum, crève, crève Allez Et on monte aussi Voilà Sur ce, s'il vous plaît, laissez-moi continuer jusqu'à votre maîtresse Pour que je lui pète la gueule La gueule, hein, j'ai dit la gueule Et vite parce que c'est... Bon et puis non Sinon ça va durer trop longtemps, ça va encore durer 50 minutes Et je vais... Mais laissez-moi placer une Boum 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 Voilà Je disais donc Que je vais arrêter là Sinon je vais encore me faire disputer Parce que ça va encore durer 50 minutes Sur ce, mesdames et messieurs Je vous dis au prochain épisode Nous allons péter la gueule de la veuve Sauver, je sais même plus le nom du vide Ils ont tellement des noms compliqués Sur ce, mesdames et messieurs Pas forcément dans cet ordre Les Royaumes d'Amalure, épisode 5 Pour la prochaine fois A de... Bah à la prochaine fois Sous-titres par Jérémy Diaz